Il y a toute une polémique en ce moment que Pierre Poilier et le Parti conservateur ont alimenté, remarqué. Ça s'est passé hier, ça a commencé hier en fait, en Colombie-Britannique. Il y a un employé de l'organisation qui s'appelle Rebel News qui a tenté d'interpeller la vice-première ministre, Christian Freeland. Et là, Rebel News, on en parle dans un moment, mais voyez ce que ça a donné. Il a été arrêté par la police. Alors donc, il a été l'objet d'une arrestation comme telle. Eux se disent journalistes, on va le préciser pour les gens à la maison. Eux disent que c'est une organisation de presse, Rebel News. Est-ce que certains contestent en disant que ce sont essentiellement des militants libertariens qui tendent de se faire passer pour des journalistes et interpellent comme ça les politiciens? Le débat dure depuis des années et des années. Tom, as-tu été confronté, toi, à l'époque à Ottawa, à des gens de Rebel News? Oui, ils avaient des accointances avec des gens que nous, on connaît justement bien. Ça a été démarré par un type qui s'appelle Ezra Levant, qui était en arrière de ça à un moment donné. Et on voyait lui et d'autres qui étaient... Je pense que ça s'appelait Sun News. À l'époque, on les voyait certains d'entre eux autres. Puis ils sont transformés en leurs propres trucs en ligne quand ça devenait de plus en plus facile. Ce sont des troubles faits, des gens qui aiment bien brasser la cage. Mais ce que j'ai trouvé intéressant dans le propos, et c'est ça qui manque peut-être lorsqu'on voit quelque chose comme ça pendant quelques secondes, on dit qu'il est arrêté pour ça. Le policier lui dit, vous êtes en état d'arrestation pour vous être livré à des voies de fait. Donc, je ne pense pas que c'est les 1,5 secondes pendant lesquelles il troublait Chrystia Freeland qui sont nécessairement en cause. Donc, il reste à savoir de quoi il s'agit. Mais soyons très clairs, le lien que tu fais, Paul, quand tu te présentes, Rebel News et le Parti conservateur, blanc bonnet, bonnet blanc. C'est effectivement, c'est une sorte de force là, ouvrière, pour aider les conservateurs et faire les troubles faits. C'est leur mission dans la vie. Parce qu'un des débats de fond, est-ce, oui ou non, une organisation de presse telle que définie et telle qu'on la connaît? Aujourd'hui, enfin, hier déjà, mais voyez ce que le chef conservateur Pierre Poilievre a écrit, se portant à la défense de Rebel News. Donc, on le voit, journaliste qui a été arrêté pour avoir interrogé la ministre libérale, la tribune de la presse, qui ne dit rien. Et voyez ce qu'il ajoute. Trudeau a divisé les médias en deux groupes. Donc, ceux qu'il a achetés, ce sont les mots du chef conservateur, les médias qu'il a achetés avec des subventions, et ceux qu'il censure et fait arrêter. Un mot sur le message de M. Poilievre, elle-ci? Bien, moi, je trouve que M. Poilievre joue avec des allumettes, parce que là, aujourd'hui, bon, il y a beau jeu de peut-être s'en prendre à cette scène-là. Mais les conservateurs, là, ont joué sur l'accès à l'information, l'accès aux journalistes. Rappelez-vous de Stephen Harper, à l'époque, il était dans une cage, pratiquement, très, très loin des journalistes. Donc, il choisissait sur le volet les journalistes à qui il parlait. Donc, moi, je pense que Pierre Poilievre, à l'heure actuelle, a un discours très populiste qui va dans ce sens-là, mais ça pourrait se retourner contre lui dans quelques semaines, dans quelques mois, quand des journalistes vont vouloir faire des entrevues avec lui, puis qu'il va refuser. Mathieu, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est un peu, c'est inacceptable, la scène qu'on voit, c'est-à-dire, dans les faits, on sait qu'une partie importante du milieu médiatique traite Rebel News, comme des parias, comme des gens qui ne sont pas vraiment... Ils représentent assurément une ligne éditoriale qui n'est pas mainstream, ils représentent le point de vue qui est marginal au Québec, peut-être beaucoup plus présent dans le Ouest canadien. Donc, moi, je pense qu'ils doivent être acceptés comme de la presse. On peut même pas aimer leur ligne, mais j'aime pas la ligne éditoriale d'autres journaux. J'ai pas envie, par exemple, qu'on leur empêche d'avoir accès aux hommes politiques. Puis, entre toi et moi, nommer un journal militant, Rebel News l'est assurément, mais je suis en train de nommer d'autres journaux, la politesse m'interdira de le faire, que je juge très militant aussi, et qui sont... Un exemple, un exemple. Le devoir, pour moi, d'une ligne idéologique qui est une ligne, c'est l'expression journalistique de Québec solidaire aujourd'hui. Bon, c'est ce que je pense, mais je veux pas pour autant qu'on bénisse le devoir. Donc, en ces matières, je pense qu'il faut avoir une vision très large de la liberté de prince et éviter. Par ailleurs, le type se comporte comme un énergumène. S'il a été arrêté parce qu'il se comportait comme un énergumène, très bien. Mais le fait est qu'il comprend que c'est pas ça qui est derrière ça, c'est le fait que c'est un type de média qu'on se donne le droit de marquer au fer rouge de l'infréquentabilité. Et pour moi, c'est pas une bonne manière de traiter la liberté de prince, même si on aime pas les journalistes en question. Et sur le message de M. Poilievre, Tom, parce que là, lui, il dit que le gouvernement de Trudeau, de M. Trudeau, a acheté les médias qu'il subventionne. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a écrit? Bien, ça veut dire donc que Trudeau a acheté le National Post, puis je connais aucun média au Canada anglais qui attaque Trudeau et les libéraux plus que le National Post. J'imagine qu'il est en train d'essayer de faire référence aux deux programmes, les 100 millions qui viennent d'arriver et de Google, qui seront distribués largement aux médias écrits. Mais il y a déjà eu des subventions qui étaient données par le gouvernement fédéral, justement pour pallier à leur manque de revenus de publicité, avec l'avènement des médias sociaux qui sont en train de tout chambouler. Donc, c'est une figure de style pour Poilievre vis-à-vis de sa base, parce que pour lui, Rebel News est archi-présent quand il fait des soirées et tout ça, des événements de son parti politique. Mais il va falloir que Poilievre fasse attention. Les gens se souviendront toujours que lorsque le convoi de la liberté a fermé la ville d'Ottawa, pendant des semaines et des semaines, lui est allé apporter du Tim Hortons et des cafés pour les gens qui étaient en train de faire ça en toute illégalité. Donc, moi, je pense qu'il va falloir que, oui, il continue de faire, comme les gens font tous avec leur base. Mais si sa base est vraiment aussi microscopique que Rebel News, et les gens qui regardent Rebel News, parce que c'est vraiment très marginal comme médium, moi, je pense que Poilievre est en train de perdre tout le reste des Canadiens à qui il doit parler s'il veut former un gouvernement. Mais Mathieu, on regarde les sondages, pour le moment, tout va bien pour lui. Oui, puis je pense qu'il faut juste... Rebel News, c'est un cas, mais plus largement, Poilievre, c'est quoi son parti? Il dit que je suis contre le politiquement correct. Et le politiquement correct est tellement puissant au Canada anglais, surtout à Ottawa, quand ils sont inscrits en faux contre ça, ils gagnent la sympathie d'une partie de la majorité silencieuse. Mathieu, Elsie, Tom, merci d'avoir été avec nous. Prudence au retour, parce que c'est la tempête qui fait rage.